Là dedans il y a une des paires les plus bizarres J'allais dire que j'ai vu de l'année Mais je pense qu'on peut même dire une des paires les plus bizarres que j'ai vu de ma vie Là dedans il y a un produit qui laisse pas indifférent que t'aimes ou t'aimes pas Que ce soit les moins jeunes, même les plus vieux J'ai montré cette paire à mes parents et ils ont dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc Mais ça va pas Baptiste, qu'est-ce que tu fais ? Ça laisse pas indifférent Et c'est ça que j'aime bien Puisque là dedans il y a une Easy Runner Knits Et c'est un aspect que j'aime beaucoup Avec le taf de Kanye West chez Adidas Ça fait maintenant un peu plus d'un an et demi qu'on s'ennuie pas J'avoue qu'au début j'étais un peu comme tout le monde Quand j'ai vu que Kanye voulait sortir une claquette Je me suis un peu interrogé Finalement j'ai fait l'unboxing, j'ai kiffé le délire Et ça fait maintenant quasiment deux ans que je vous propose des unboxings Où je découvre des choses Et c'est là pour moi toute la différence entre les Easy et les autres paires en ce moment C'est que vous voyez par exemple une Armaxone Pata Je kiffe, c'est cool, c'est bien Une Dunk of Wight, c'est bien, c'est cool Mais je découvre rien Je vois des modèles retravaillés Je vois des silhouettes qui sont un petit peu différentes Des nouveaux coloris etc Mais je découvre rien Alors que ça fait deux ans que quand j'unboxe un nouveau modèle de Yeezy J'ai vraiment cette sensation de découvrir quelque chose Et je vous dis honnêtement Ça fait toujours partie de mes unboxings préférés J'ai fait la Yee 700 V3 Azale il y a deux ans maintenant quasiment Où je découvrais ce que c'était la 700 V3 Une shape pas forcément habituelle Une manière de placer les éléments sur la paire Qu'on ne voyait pas forcément à ce moment là Pareil avec la Slides C'était un unboxing que j'avais kiffé Je découvrais le délire des claquettes Et après je vous ai présenté différentes paires de claquettes Tout au long des mois qui ont suivi L'année dernière je vous ai fait un unboxing Avec la 450 et la From Runner directement Et c'est ça qu'il faudrait que je note C'est que je découvre des choses et je m'amuse Et c'est vraiment pour ça que pour moi En tant que personne qui kiffe la sneakers C'est trop cool de découvrir des nouvelles choses Parce qu'on mange quand même beaucoup de réchauffé Ceci étant dit Parenthèse terminée Je suis en train d'ouvrir mon colis Alors j'ai acheté cette paire sur Ebay C'est une paire qui est sortie exclusivement au sales On n'a pas eu de sortie en Europe Je crois qu'il y a eu un truc genre 4 ou 5 semaines d'attente Entre le moment où je l'ai commandé Et on va bien voir ce que ça donne Franchement j'aime trop les unboxings comme ça Je suis excité J'ai l'impression d'être un enfant Qui a tend ces cadeaux de Noël mon gars Yeezy Knit Runner Au niveau de la boîte Ça reste une boîte fidèle à ce qu'on voit chez Yeezy Là on a du coup le size tag Voilà classique Les amis il est temps d'ouvrir cette boîte Je suis excité de fou Depuis le moment où j'ai vu cette paire là Et là où je l'ai dans les mains J'ai qu'une hâte c'est voir ce que ça a donné Je vais ouvrir la boîte s'il vous plaît les gars Je vais durer un peu le suspense Envoyez votre meilleur like Et surtout dites moi dans les commentaires Ce que vous pensez de ce que je vais sortir de la boîte Attention c'est parti Aïe 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 Oh c'est chelou mon gars Oh c'est chelou de fou Je pense que vous voyez bien la caméra Yeezy Runner Knit Waouh Oh je m'attendais pas forcément à ça Avant de rentrer dans les détails de la paire Revenons sur 2-3 infos La première fois qu'on a entendu parler de cette paire C'était en août 2020 Kanye West Enfin plutôt maintenant Ye A posté cette photo sur Twitter Comme on peut le voir sur la légende Elle devait s'appeler de base les Yeezy Tureliens Et plus précisément même les Tureliens Runner Mais finalement le nom a changé Et est devenu Knit Runner Bon tu connais les gens sur internet Dès que t'as un truc qui sort un peu de l'ordinaire Ça envoie des commentaires dans tous les sens Et là ça a pas raté Comme souvent avec Kanye West La paire elle s'est fait vannée de fou Ça l'a même comparé aux chaussures de Mickey Mais t'as aussi des gens qui ont grave défendu la paire Parce qu'ils ont trop kiffé le délire Moi personnellement J'ai vraiment été réceptif dès le début Ça m'a trop intrigué Et j'avais vraiment envie de voir ça de mes propres yeux Et surtout de tester Voir ce que ça donne aux pieds tu vois Il y a quelques jours Yeezy Mafia a annoncé ce nouveau coloris Stone Carbon Qui devrait arriver pour février 2022 Et ils avaient aussi partagé ce mock-up Avec plein de coloris différents Les gars si ça sort dans tous ces coloris Je vais brûler ma CD Je sais même pas dans quelle catégorie de sneakers On pourrait les placer Parce que c'est du jamais vu C'est du jamais vu Yeezy Runner Knit les amis Voilà un peu ce que ça donne Je vous montre les petits détails à l'écran En vrai détail il n'y en a pas énormément Sur une paire qui est globalement unie Au dessus là on a Waouh c'est super bizarre Waouh c'est super Attendez les amis C'est super super bizarre On dirait en fait une sorte de foam runner Mais on va doubler avec un tissu un peu Là en fait au niveau du upper J'ai l'impression de sentir une sorte de Je sais pas comme si Il y avait un tissu Et qu'on avait peint dessus C'est un peu rage tu vois Ici on a cette petite forme Au niveau de la semelle Qui est vraiment propre à cette paire On dirait que je sais pas On dirait qu'il y a un trou ici On dirait que c'est vide Il y a eu une très très bonne vidéo De Crew TV Un youtubeur Qui fait des vidéos sur Youtube Depuis super longtemps Bien avant que moi j'en fasse Il a découpé cette paire De runner Knit Et vous pouvez voir à l'écran Le résultat que ça a fait C'est assez spé On dirait qu'il n'y a rien Que c'est un seul élément Et au niveau des détails de la paire Mis à part le petit size tag ici Donc là on est sur un 7 US Une taille 40 J'ai pas énormément de choses à noter C'est assez fou L'accueil de la paire a été quand même Globalement C'était soit tout l'un ou tout l'autre Et pour moi tu vois C'est ça qui est important C'est que ce qui sort chez Yeezy Depuis un moment Il n'y a pas de demi-mesure C'est soit les gens vont aimer Ou soit les gens vont vraiment détester Sauf que le truc c'est que Quand tu ne laisses pas Les gens indifférents Pour moi c'est un très bon point Sur un produit C'est à dire que le produit Il suscite de l'intérêt Et que quoi qu'il arrive Il est intéressant Et ça déjà c'est un vrai bon point Au niveau du prix Parce que je l'ai payé Je l'ai payé bien cher Je l'ai payé 400 400 Je l'ai payé 400 Combien ? 440 je crois Ouais Putain Waouh 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 Mec c'est fou C'est fou C'est incroyable Bah les amis On va aller se faire Un essayage De qualité Parce que là je dois avouer Que j'ai même pas envie de parler J'ai juste envie de la mettre à mes pieds Et de voir ce que ça donne Nous sommes partis pour l'essayage De cette Knit Runner J'ai ramené avec moi Léo qui filme Nico viens voir Je veux ta réaction Pour le vert Toi t'as pas vu toi Non j'ai pas vu encore Attention mec Parce que ça va être bizarre Moi je veux voir c'est le shape surtout Y'a des trucs à l'intérieur ? Ah y'a rien Non y'a rien C'est dur Comme ça normalement t'en penses quoi ? Parce que je sais que tu te posais beaucoup de questions Ouais J'aime bien Ouais J'aime bien j'aime bien Après ça a l'air dur Je sais pas au pied comment ça a rond Mais le shape il est bien En photo je m'attendais à ce que ça soit plus à rond Jilla Ouais Tu sais comme l'autre Comme la fin brunner Voilà C'est ça pour moi la différence que j'ai en tête C'est que moi la fin brunner Vu que j'ai le pied fin Ça me va pas super bien Ouais mais t'es un peu bizarre Tu vois alors que là j'ai l'impression que du coup Tu sais y'a moins cette bosse comme ça Ouais de ouf En mettant un truc bien large Qui dépasse un peu là Je pense que ça peut faire bien Mon gars envoie envoie Je vais l'essayer Envoie envoie L'essayer attention Wouah mec Par contre c'est dur Wouah gros Elle est énergée Elle est dure Ah c'est chelou quand même C'est à taille petit mon gars Ouais T'es au bout là ? Je suis bien au bout Genre je suis bien bien au bout là C'est pas dégueu C'est pas dégueu Attends Je pense que ça peut faire mieux avec la tenue Regarde le raccord Avec le drop out d'air de Kanye C'est excellent Petite vaisse en manche bro Comment tu juges la tenue ? C'est pas dégueu En vrai de vrai De ce que j'ai vu sur l'internet C'est celui qui la porte la main C'est vrai ? Oh la la Je suis pas à gare Avec plaisir Non c'est bien comme ça Moi je rocke ça comme ça Moi je sors faire mes courses comme ça T'as chaud au diac ou pas ? Non ça va voir Mais c'est chelou En fait ce qui est bizarre C'est toujours cette partie là Je peux ? Ouais vas-y vas-y On voit que c'est bombé ici T'as vu c'est bombé J'aime bien Attends je marche avec C'est court C'est court C'est court Comme Kanye quand il fait le son Non 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 je marche mais au niveau confort On est pas mal Mais tu sais au niveau du talon Genre regarde tu vois T'as ça à l'intérieur T'as des espèces de petites boules Je sais pas si tu vois bien la caméra là Tu vois les petites boules Ça tu le sens bien Ça renforce de fou le confort Et le truc là C'est nécessaire Genre la petite Bah je sais pas quoi Attends laisse moi rentrer celle là Ouais quand même Ouais 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 Mec c'est Ouais c'est spé Tu vois c'est ça que j'aime C'est ce que je disais On découvre des choses Et ça c'est bien tu vois J'ai pris la caméra à la main Pour que vous voyez la vue du dessus Qu'on peut se rendre compte un peu Ce que ça fait On a vraiment ici en fait Cette zone là Est plus large que mon pied en fait Et ici on voit bien La démarcation en fait Comme ça Mais pour autant Quand t'as ton pantalon Qui est un peu large Qui va dessus Ça va Mais là c'est un cargo Qui est vraiment large Que j'ai Parce que je pense que Si t'as un pantalon un peu skinny Qui fait ça Mon gars Ça change toute la gueule De la paire Ça skinny Voilà la gueule que ça Et ça Pantalon large Ça change tout Et le résultat Moi je Personnellement je valide Après je pense que le délire Il est assez Il vient vraiment Presque en fait A l'encontre De ce que c'est la sneakers A la base Donc je peux comprendre Qu'on l'aime pas Mais personnellement Je suis réceptif au délire Et d'ailleurs je pense Qu'on pourrait faire Un parallèle aussi cool au pied C'est avec cette fois mon runner Pour voir un peu la différence Parce qu'on avait vraiment l'impression Que la knit runner Était une forme runner Avec une chaussette dessus Mais au pied Alors au pied On a toujours ce truc de Il y a la bosse en fait Genre on voit que Là ici la bosse qu'on a là C'est à peu près C'est à peu près la même chose Tu vois tu vois La forme à peu près Globalement la même Tu vois Mais pour autant Là on est sur quelque chose De beaucoup plus rigide Et pas travailler de la même manière Que la forme runner Et moi la forme runner Je l'aime beaucoup Mais elle me va pas bien Malheureusement Parce que j'ai le pied super fin Si on voit bien là en fait Le problème que j'avais Avec la forme runner moi C'est que Bah là en fait J'ai trop d'espace C'est mon doigt ici Genre il y a un peu trop d'espace Alors qu'en revanche Vu que la cnid Vient bien serrer la cheville Comme ça c'est horrible Mais vu qu'elle vient bien serrer la cheville J'ai pas ce problème là Mais on voit vraiment La différence entre les deux Elle fait un peu plus fine Là où la forme Fait peut-être un peu plus grosse Tu vois Mais en tout cas Ces deux produits Sont vraiment super intéressants Et bah c'est C'est de la pure innovation On aime ou on aime pas En attendant On peut pas On peut pas dire Que c'est pas intéressant en soi Avant de conclure Je ferais quand même Un petit parallèle Avec la Slides Qui est un produit Qu'on pourrait mettre Dans la même gamme Mais en réalité Je trouve que ça C'est vraiment une paire de sneakers Là où les foimes Et les Slides Sont un délire à part Et pour moi C'est ça que je devrais noter C'est que ça Même si c'est une gamme de produits Qui peut s'en rapprocher C'est quand même bien différent Que cette paire là Où pour le coup Ça fait vraiment Paires de sneakers Faites pour porter Entre guillemets à l'extérieur Même si les Slides Et les foimes Sont faites pour porter à l'extérieur Mais vous voyez là où je veux en venir Donc voilà les amis Moi j'ai rien d'autre à dire C'est vraiment une paire Que je trouvais intéressante J'étais obligé de faire l'unboxing Alors honnêtement J'ai galéré un peu à l'avoir Mais j'ai fait la slide J'ai fait la foime J'étais obligé de faire ça Donc j'espère que ça vous aura plu Et donnez moi votre avis en commentaire Je veux vraiment savoir Ce que vous en pensez Est-ce que vous la détestez Est-ce que vous l'adorez En tout cas moi j'ai choisi mon camp Et je vais rocker ça les gars Je vais rocker ça Donc voilà c'est tout ce que j'ai à dire Je vous mets quand même un lien Dans la description pour l'acheter Si jamais il y a des jours chauds Et c'est tout pour moi Prenez soin de vous On se donne rendez-vous dimanche Pour une nouvelle vidéo Et d'ici là portez-vous bien A très vite Et ciao